nouvel épisode d'arrête de sous exister j'ai vite pris mes mes écouteurs parce que j'étais très inspiré et je me suis dit il faut que que je partage ça dans ce podcast je suis en direct de la forêt où je suis parti j'ai pris mon manteau et je suis parti marcher seul en forêt et pourquoi je te dis ça parce que c'est une des choses moi qui me ressource qui me donne de l'énergie et qui me fait kiffer c'est de marcher tout seul en forêt pas marcher en famille pas marcher avec des amis quoi marcher tout seul en forêt et en fait pendant plusieurs années bah c'est un plaisir que je me suis je dirais pas interdit parce que je le faisais quand même mais inconsciemment je me réfréné à le faire pourquoi parce que bah à l'âge que j'avais c'était pas forcément il n'y avait pas forcément beaucoup de personnes qui aimaient faire ça parce que je trouvais pas ça je trouvais pas que ça avait beaucoup de sens d'aller marcher en forêt parce que c'était peut-être un peu bizarre d'aller marcher tout seul en forêt de prendre son manteau venir salut je vais marcher tout seul en forêt bref pour tout un tas de raisons je me réfréné à honorer ce désir là et pourquoi je te parle de ça parce que si tu écoutes ce podcast si peut-être tu es dans le groupe arrête de sous exister évite à putain de vie facebook tu as je pense pour ambition d'incarner l'être unique que tu es et comme tu dois le savoir l'être unique que tu es il a des goûts uniques et particuliers il a des envies et désirs uniques et particuliers il a des projets uniques et particuliers qui ne ressemblent à aucun autre humain sauf que parfois on se met à comparer nos envies nos projets nos plaisirs nos goûts aux envies au désir au projet de la norme c'est à dire que au lieu d'honorer notre unicité eh bien on prend le chemin de la normalité et pour gagner de l'amour pour gagner de l'attention pour gagner de la reconnaissance on va essayer de faire coller nos désirs nos goûts nos projets à l'idéal de la société de nos parents de nos amis ou de n'importe quelle autorité qu'on a autour de nous et en fait on est juste face à un choix de est ce que je décide de quitter le chemin de la normalité et d'assumer qui je suis et donc d'assumer mes propres désirs et les propres choses qui me font kiffer moi et peut-être personne d'autre où est ce que je choisis de rentrer dans le moule de faire de la pâte à modeler avec avec mes désirs pour qu'ils soient à peu près conforme à ce qui est censé être normal là où on vit ce qui est censé être normal parce qu'il est normal qui est censé être normal et donc aujourd'hui je me suis rendu compte de ça et je suis beaucoup plus à l'aise à enfin je suis en l'occurrence même totalement à l'aise à honorer ce désir là peu importe qu'il y ait une de 10 20 personnes qui est le même désir que moi j'honore ce désir de marcher tout seul en forêt et c'est quoi toi le désir le petit plaisir qui ressemble à aucun autre qui te fait kiffer toi qui te redonne de l'énergie qui te fait recharger tes batteries à toi est ce que c'est aller jardiner est ce que c'est faire de la peinture est ce que c'est aller à la pêche est ce que bref c'est quoi la chose qui te permettent de retrouver de l'énergie et que peut-être aujourd'hui tu t'interdis ou en tout cas tu n'assumes pas pleinement peut-être que tu as 20 piges et que ce que tu kiffes faire c'est faire du jardinage le dimanche dans ton jardin peut-être qu'au contraire tu as 50 60 70 ans mais un truc que tu adores faire c'est jouer aux jeux vidéo mais ah bah non tu as 60 ans tu vas quand même pas jouer aux jeux vidéo les jeux vidéo c'est pour ceux qui ont pour les ados quoi c'est pas pour les adultes donc peut-être tu vas t'interdire où tu vas réfréner ton envie de ah bah j'ai envie de jouer aux jeux vidéo peut-être que tu es cadre dans une grande entreprise ou que tu es directeur d'une banque que tu as un métier super sérieux et que un truc que tu adores faire c'est regarder un épisode des anges de la télé réalité mais parce que tu es censé être quelqu'un de sérieux parce que tu es censé avoir un métier intelligent ou je ne sais quoi bah tu vas t'interdire ce désir là parce qu'il ne colle pas aux normes au standard qui a autour de toi donc c'est quoi cette activité toi qui vraiment te redonne de l'énergie qui permet de recharger les batteries et peut-être cette activité où justement tu te réfrènes un petit peu où tu l'as mis de côté jusqu'ici parce que ça faisait pas bien parce que c'était pas normal parce que tu es peut-être le seul de ton entourage à aimer faire ça c'est quoi cette chose que si tu te si tu te mettais demain à la refaire et à assumer ça au quotidien bah ça te reboosterait ça te donnerait de l'énergie et ça te rapprocherait un peu plus de l'être unique que tu es j'espère que ce podcast t'a parlé je vais continuer ma ma promenade en forêt et recharger mes batteries et je te dis à très vite